Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs cafés de Paris partie 1 sur je ne sais pas combien parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'adresses à tester. Il y en a plein que vous m'avez soumis sur Insta et d'autres que je connaissais déjà d'avant donc j'ai essayé de faire un petit peu de tri et de faire une liste concise à tester dans la journée. Donc ça va être un peu un marathon. Il y a à la fois des spots café au sens large c'est à dire brunch, petit déj qui sont pas forcément spécialisés dans le café proprement dit et d'autres qui sont vraiment des experts du café de spécialité qui parfois torréfient le café sur place. Mes critères principaux on va dire que c'est un peu la proposition en termes de menu que ce soit boisson ou nourriture et même les cafés je trouve que c'est cool parce qu'ils font aussi du matcha, aussi des chai et des trucs comme ça. J'adore l'architecture, le design d'objets et tout donc forcément il y a un gros côté espace qui est très important pour moi aussi et aujourd'hui je serai accompagnée de deux copines et mon chien romarin donc il faut que ce soit un minimum dog friendly. Donc on va tester tout ça et je vous emmène avec moi. Let's go ! PS, dans cette vidéo c'est principalement des cafés du 11e et du 10e parce que c'est là où j'ai eu le plus de recos. On est avec Emily et Sophia ! Et le premier café qu'on fait c'est passagers ! Passagers je dirais que j'y vais principalement pour les brunchs et les petits-déj, je trouve qu'ils sont vraiment forts sur toutes leurs propositions et surtout surtout les bagels. On a pris un peu tout, le matcha est hyper bon. L'équipe était trop cool notamment avec Romarin et la déco est plutôt industrielle, assez minimaliste. Le week-end il y a forcément de l'attente mais on y était en matin en semaine et franchement c'était hyper agréable. Le deuxième café où on va c'est Back in Black. C'est fait par KB Coffee Roasters, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont aussi un café à Pigalle et du coup on va prendre un petit latte à emporter ! Ici ils torréfient leur café sur place et il y a les sacs de café vert à l'entrée. J'aime bien le fait qu'il y ait aussi une sélection de produits liés au café pour les passionnés, ça fait des super bons cadeaux. L'espace il est grand et super lumineux, on peut y travailler sur ordi ce qui n'est pas forcément le cas de tous les coffee shops à Paris. J'ai jamais mangé là-bas mais d'après les photos ça a l'air plutôt cool. Et c'est la Bastille ! Cheers ! Juste après on va aller chez Kot qui est un café plutôt coréen on va dire. Emilie elle a pas l'itinéraire, moi j'ai tout dans la tête ! Ça y est, Sofia nous quitte ! On en perd déjà une ! On doit retourner en Alsace ! Kot c'est là où on s'est posé le plus longtemps mais c'est là où j'ai le moins filmé. C'est un petit coffee shop tenu par deux passionnés formés en Corée et on a beaucoup appris sur le café là-bas et notamment sur le DK. C'est compliqué d'en avoir de bonnes qualités et c'est pour ça que dans la plupart des coffee shops de spécialité il y en a pas. Après ça on avait super faim ! Direction Oli Belli ! Moi c'est vraiment les meilleurs pancakes de Paris. Je sais pas si vous êtes d'accord mais vraiment j'aime trop. Le week-end il y a pas mal d'attentes mais il y a une appli pour s'inscrire sur le liste si jamais. On va ! On va jusqu'à la prochaine, Résidence Cannes. Ici c'est Résidence Cannes, c'est un éditeur de meubles apparemment qui a fait son espace café qui est vraiment hyper beau. Dedans il y a pas mal de monde donc on va rester dehors. J'ai pris une petite tisane. Petite infusion gingembre parce qu'on n'en peut plus du café, on n'en peut plus de manger. Mais c'est très joli donc venez quand même si vous voulez ! On a l'oeil qui tremble ! Toujours solide sur ses appuis ! J'ai mis en amour, où est-ce que c'est尉ant ? J'ai pas de placer ! J'ai pas de placer ! J'ai pas de placer dans cette table ! J'ai pas de placer ! J'ai pas de placer ! J'ai pas de placer qui connaît ! J'ai pas de placer ! Leur système est hyper intéressant, ils invitent un designer à chaque scénographie à repenser l'intérieur du café, un peu comme une résidence d'artiste, avec du mobilier édité et vendu par Cannes. Clairement, il y a des limites à essayer de faire plein d'adresses en une seule journée, mais s'il y a vraiment une valeur sûre et qu'il faut que vous alliez voir, c'est partisans. Ils font de super bons cafés avec un atelier de torréfaction. L'espace est hyper beau, un peu moins de nuit quand j'ai essayé de filmer. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'été, il y a des bancs genre là et en face, j'adore être dehors. C'est un peu le dernier de la journée parce que la nuit tombe. Hello ! C'est le jour 2. Hier, ça s'est un peu fini sans conclusion parce qu'il faisait nuit et qu'on a bu un peu trop de café dans la journée, on a beaucoup trop mangé, donc on s'est arrêté là. Et aujourd'hui, j'attends Johanna pour aller dans un café qui s'appelle Bonjour Jacob, que j'avais aussi repéré pour cette vidéo. On a testé ça, c'est un café avec aussi des magazines et tout, donc ça peut être super cool. C'est parti ! J'ai pris un flat white avoine, je vais goûter ça. Et là, du coup, c'est un cas d'usage, on va dire, un peu différent parce que je viens pour travailler. Et donc, ils acceptent les laptops, ce qui n'est pas le cas partout, je l'avais déjà dit en anglais dans la vidéo. En tout cas, ici, c'est bon. Il y a un pop-up store dedans, c'est hyper cool. Est-ce que vous êtes prêts ou non ? Ah oui, je suis prêts à vous dire. Hi, j'aime ! Johanna, Anna, on perce ! Hi ! Il y a une professionnelle qui est derrière cette caméra, en fait, une artiste. J'espère que la vidéo vous a plu. Ce que je disais, c'est que c'est la première d'une série, je pense, parce qu'il y a tellement de trucs à tester et que vous avez trop donné des bons endroits et tout. Donc, c'est qu'une première. Et si vous avez des conseils pour les prochains 10 mois, on s'est vachement concentré sur le 11e, 10e et un peu art et métier, etc. Je sais que c'est très central et ça ne tient pas trop compte des quartiers qui sont plus dans le nord, rive, gauche. Mais justement, c'est l'occasion de le faire une prochaine fois. J'espère que vous avez kiffé. Portez-vous bien et bisous, wesh ! J'ai enfin réinstallé Mapster. Il n'y a pas beaucoup d'adresses dessus, mais j'ai mis celles de cette vidéo-là, en tout cas. Et il y en a certaines à Biarritz, donc n'hésitez pas à checker. Je vais essayer d'avoir le réflexe de plus en plus de rentrer les adresses que j'aime bien ou au moins celles que je montre en vidéo pour que vous ayez un peu un référentiel. Et si jamais vous n'êtes pas du tout dessus, je vous mets toutes les adresses en barre d'infos. En commentaire, dites-moi quel est votre endroit pour prendre un café que vous préférez. Peu importe la ville où vous habitez, moi j'aime toujours découvrir des trucs. En tout cas, moi je vous dis à la semaine pro. N'hésitez pas à mettre j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Activez la cloche, tout ça. Vraiment, youtubeuse, vibes, bref, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501